Bonjour, bienvenue à Niort, au sein du quartier du Clou Boucher. Notre association s'appelle Rêve-Alors. Elle a pour but de favoriser l'insertion des personnes du quartier autour de l'économie circulaire. La association a été créée en 2019 avec une entreprise locale qui s'appelle Rouveau Recyclage et un ensemblier d'insertion qui s'appelle EVE. Le projet en tant que tel a deux visées. Une visée un peu développement durable autour de l'économie circulaire pour valoriser la matière et surtout de pouvoir proposer des emplois à des personnes qui n'en ont pas pour être un tremplin pour aller vers un emploi ou une formation à la suite du passage chez Rêve-Alors. L'association travaille en fait avec plusieurs ateliers. Un atelier de démantèlement, un atelier de tri papier, des actions un peu plus ponctuelles en fait pour du démontage de compteurs d'eau par exemple. Avec mes petites mains, j'essaie de préserver la nature parce qu'on n'a pas toujours besoin de jeter. Il faut trouver des idées pour refaire du neuf avec du vieux. On évite quand même de l'enfouissement, on travaille pour l'économie circulaire. Moi personnellement, c'est ce qui me plaît ici. Aujourd'hui, ces salariés en fait qui sont au sein de l'association sont accompagnés par deux professionnels. Un accompagnateur social et professionnel qui va gérer en fait tout ce qui est frein à l'emploi et une autre partie qui est plus technique qui est travaillée en fait par un encadrant technique d'insertion qui lui va donner en fait les moyens, les compétences, le développement de compétences aux salariés. Je les rencontre régulièrement, donc tous les 15 jours, on fait des entretiens pour échanger sur leurs souhaits, leurs difficultés, sur leur domaine d'activité qu'ils ont choisi et sur la construction après des étapes pour réaliser leur projet. Ça m'a déjà ouvert pas mal de portes, ça m'a aussi remis le pied à l'étrier parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas travaillé. Ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a apporté une confiance en moi. Ils me suivent mon projet, je suis tellement heureux. L'ensemble du circuit qui est fait à partir de la collecte jusqu'à la vente, ce sont les salariés qui aujourd'hui travaillent autour de cette valorisation en remettant en état, mais aussi en établissant les désignations, les fiches techniques et c'est eux qui vont aussi les intégrer sur le site internet pour les mettre en ligne. La finalité de tout ça, c'est aussi de faire que les salariés puissent être responsables, prendre des initiatives et être autonomes dans tout le travail qu'ils vont faire autour de cette matériothèque-là. C'est aussi qu'ils puissent par la même occasion le faire dans une entreprise et dans leur métier de demain.